Et coucou, je vous retrouve dans une vidéo que j'ai pas forcément l'habitude de faire, toutes ces vidéos populaires, mais je dois dire que celle-ci, je réponds à vos préjugés. Je la trouve assez intéressante pour différentes raisons. Déjà, pour que vous puissiez me connaître davantage, et c'est assez amusant de voir un petit peu comment vous me percevez, voilà. Tout simplement, je vous ai donc demandé au préalable sur Instagram ce que vous imaginiez de moi sur moi, et je dois avouer que j'étais surprise de recevoir autant de... C'est pas vraiment des questions d'affirmation, de... J'aime pas trop le côté préjugé, mais en même temps, c'est un petit peu ça. Quoique non, parce qu'un préjugé, c'est quand on ne connaît pas la personne, et je pense que je me livre quand même pas mal, donc vous devez me connaître un petit peu. J'ai donc fait des captures d'écran de tous vos petits messages, et bon, écoutez, on va pas tarder, on va commencer dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regrouper, pas par thème, mais ce qui est vraiment semblable. Parfois, vous m'avez demandé plusieurs fois les mêmes questions, donc forcément, je ne vais pas à chaque fois y répondre. Je vais faire quelque chose de global. Alors, j'ai l'impression que tu es de nature assez angoissée, un bon ? Mais peut-être que je me trompe. Alors, pas du tout. Et j'ai une deuxième question, donc pas d'une même personne. Je pense que tu es hypochondriaque. Effectivement, je suis quelqu'un de très très angoissée au quotidien, et je dois dire que c'est d'ailleurs très difficile à vivre. Depuis, j'ai envie de dire très peu de temps, je sais aujourd'hui que, effectivement, je suis hypochondriaque. Parce que ce n'est pas possible d'être autant angoissée. Je suis quelqu'un qui connaît son corps très très bien, tous les symptômes. Je pense même que je suis plutôt calée au niveau médecine. Je commence, je commence. Je rigole, mais c'est très pesant au quotidien, dans tout ce qui est donc les situations de stress, ne serait-ce que d'aller dans un supermarché, dans des lieux publics, dans des choses qui nécessitent d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Dès l'instant où j'ai des symptômes, j'ai des migraines, je suis migraineuse, je me fais des films tout de suite, des mots de ventre, ce genre de choses. Alors après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que parfois, je suis vraiment malade. Par exemple, j'avais très souvent des coups de poignard dans le ventre. J'avais l'impression de faire des crises cardiaques. Donc, tout le monde me disait, mais non, c'est dans ta tête. Et non, non, effectivement, j'avais bien quelque chose. J'ai fait une fibroscopie et j'ai une hernie hiatale avec une érosion. J'ai un RGO. Il faut que je fasse attention. Vraiment, j'ai un médicament à vie. Donc là, pour le coup, mes symptômes étaient réels. Même si, quand on est hypochondriaque, nos symptômes sont réels. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment la douleur. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment quelque chose. Et heureusement que je n'ai pas écouté tout le monde parce que je serais peut-être passée à côté de ça et il faut vraiment que je me sois. Il y a très peu de temps, il y a encore un an de ça, je disais que non parce qu'on a le côté hypochondriaque, le malade imaginaire, Molière, c'est vraiment excessif. Donc, on se dit que non. Mais si. Je te vois comme une femme pétillante, en même temps fragile. Un doux mélange. C'est très joli. Je pense que j'étais même pétillante. J'ai l'impression que j'ai perdu ce côté pétillant. Alors, mes amis proches, dites-le-moi si vous me voyez prochainement ou quoi. Mais parfois, j'ai peur d'avoir perdu le peps que j'avais, ce côté... Je ne sais pas. En même temps, ce côté fragile, oui, forcément, je suis fragile. Alors, ça se rejoint peut-être avec ce côté anxieuse. Pétillante, si j'aime toujours autant la vie, forcément, ça se rejoint. Moi, je fais des crises d'angoisse depuis que je suis toute petite. J'ai conscience de la mort depuis toute petite. Donc, tout ça, c'est lié. C'est des prises de conscience que j'ai depuis très, très jeune. Je pense que, d'ailleurs, tout ce côté pétillant que j'avais, que j'ai encore, bien évidemment, ça cachait, justement, tout ça, toute cette fragilité, je pense. J'aime bien ton contenu, mais désolée, tu as l'air fausse. Hein, bon ? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Si c'est l'impression que cette personne a, je ne peux rien dire. Beaucoup de douceur. Alors, oui et non. Ça, c'est beaucoup, beaucoup revenu. Vous me le dites d'ailleurs très souvent, ça fait plaisir, que ma voix est agréable, vous aimez bien. Donc, vous m'imaginez comme quelqu'un de très douce. Je pense que je le suis pour certaines choses. Avec mes proches, avec, voilà, je le suis, mais je suis quand même d'un caractère assez costaud. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas aussi. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds, mais tout ça, c'est vrai que vous ne le voyez pas trop. Mais je ne suis pas si douce que ça. Qui a fait de la chirurgie esthétique ? Alors, ça, c'est souvent revenu aussi. Non, je suis hypochondriaque, je suis flippée de tout. Donc, imaginez-vous me faire... Excusez-moi, me faire endormir et charcuter. C'est juste pas possible. Chirurgie esthétique ? Non, je ne suis absolument pas contre. Et voilà, mais c'est juste que moi... Très jolie femme qui ne se la pète pas. Merci. Un peu quand même. Intelligente, évidemment. Qui prend très soin d'elle. C'est vrai, en tout cas, je prends soin de ma peau. Ça, c'est quelque chose, c'est un rituel. J'adore me démaquiller plus que le maquillage. Je vous le dis, c'est mon petit quotidien le soir. J'adore ça. Je ne vais pas en institut de beauté. C'est très, très rare. Ça peut m'arriver, mais voilà, je fais moi-même mes petits soins. Qui est simple dans sa façon d'être, je pense. Ouais, ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez simple. De part aussi mon éducation. Et tu as l'air très sympa. Alors ça, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. C'est un petit peu compliqué. Je suis cool. Alors, non. Ben non, je ne vais pas être cool. Si je suis anxieuse, je suis stressée, hypochondriaque, forcément, ça ne va pas. Non, je ne pense pas. J'aimerais. J'aimerais vraiment être beaucoup plus cool. Tu as l'air très calme. Ça revient. Et, des fois, tu t'énerves. Est-ce que des fois, tu t'énerves, genre en criant ? J'aime bien. Eh bien, oui. Oui, je peux crier, bien sûr. Ben, pas souvent. J'avoue que je... Puis, ce n'est pas bon pour la santé de trop crier. Mais ouais, 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 ça peut m'arriver. Alors, là où je crie le plus, c'est sur mon matériel informatique. Quand ça ne fonctionne pas. Mais je pète des plombs. Eric me dit, mais calme-toi. Sinon, avec Eric, non. Je ne peux pas dire que je crie plus que ça. Mais ça m'arrive, ouais, forcément. Tu as l'air de faire très attention à ton poids. Healthy, sport. Ou alors, tu as beaucoup de chance. Alors, je ne fais aucun sport, clairement. Je fais, en ce moment, mon régime sans sucre. Sans sucre industriel. Voilà. Et sinon, non. Mais je fais de temps en temps un peu des haltères. Des petits exercices. Mais à la maison, vraiment, pour affermir. Parce que ça, c'est vraiment ce qui me manquera. Affermir. Avant, j'étais dans une salle de sport pendant un an. Ça remonte à il y a trois ans. Pareil, j'étais dans l'excès, quoi. C'était tout ou rien. J'en faisais des heures. J'en faisais plein. Et non, je ne peux pas dire que je fasse de sport. Déterminé. Ouais. Imaginatif. Ouais, complètement. Ça, je suis quand même quelqu'un de très créative. J'ai une imagination débordante. Ça a toujours été. Et malgré mes premières impressions, tu n'es pas sûre de toi. Et tu te sous-estimes, je trouve. Ah ouais. De moins en moins, quand même. Avec l'âge, je pense que je prends de plus en plus confiance en moi. Ne change rien. Reste comme tu es. Ok. Personne réfléchit. C'est vrai. Même d'apparence, on ne pense pas. On verra un petit peu plus légère. Aime le sens du détail. Organiser. Alors, aime le sens du détail. Oui, je suis perfectionniste. Vraiment. Alors, on dit souvent. Vraiment, surtout quand dans mon travail de vidéaste. Organiser. Pas du tout. Enfin, si. Non, c'est n'importe quoi. Bordélique. Et organiser, ce n'est pas la même chose. Je suis assez bordélique. J'en ai un peu partout. Après, je reste organisée. Et heureusement, dans tout ce qui est mon travail de youtube, ce genre de choses, tu n'as pas le choix. Sinon, tu es vite débordée. Une fille simple, gentille, très jolie et qui a beaucoup de goût. Je pense que... Pareil, c'est trop personnel. Je ne vais pas dire. Oui, je trouve que j'ai beaucoup de goût. J'aime en tout cas la déco. Très appliquée dans ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Joyeuse, forte, déterminée. Je pense que j'ai déjà répondu. Qui aime les autres. Alors, j'aime les autres. Je trouve que je ne suis pas suffisamment vers les autres. Je pourrais l'être beaucoup, mais tellement plus généreuse. Alors oui, je vous ai dit que je pouvais être extrêmement généreuse. Mais voilà, ce côté qui aime les autres, je pense qu'il faudrait que je fasse mieux quand même. Te vois très douce avec une voix très calme et reposante. Une fille sympa, sensible, bosseuse. Alors, bosseuse, oui, depuis que je fais quelque chose qui m'éclate. J'ai toujours bossé dans mes tafs. Je faisais ce qu'on me disait de faire sans problème. Mais je n'avais pas la même niac. Perfectionniste, ça c'est sûr. C'est vrai. Je te trouve calme, apaisante, plein de joie de vivre et de peps malgré tes soucis de santé. Enfin, santé, tout est relatif. Enfin, c'est mon herniatale. Ça va, reste comme tu es. Ok. Douce, calme, avec un petit brin de folie. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, beaucoup plus avant. Classe, très naturelle, super cool, sympa. Pas de prise de tête. Bon, prise de tête, si, quand même, je peux. Bon caractère, rapidement. Nouvelle abonnée avant Noël. Tu es tellement simple, calme, ta voix est apaisante. J'adore quand tu parles. Ça fait plaisir. Je suis solaire. Ouais, en plus, je suis du signe lion. Mais ouais. Et les autres questions, donc ça, c'est quasiment déjà ce que j'ai répondu. Donc voilà, écoutez, moi je trouvais ça sympa. Ça va peut-être vous donner un peu plus la possibilité de me connaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce sera peut-être à refaire ce genre de vidéo, je trouve. Voilà. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501